... Ok, ce qui était là le mercredi, j'avais commencé un petit enseignement sur la prière. Alors le thème c'était, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Amen. On va ouvrir notre Bible, comme on avait lu notre texte de base de la semaine passée, dans les livres de Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Comment c'est du premier au sixième verset ? À partir du premier verset. Je le dis au nom de Jésus. Amen. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriés et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne pouvez pas, vous ne pouvez posséder parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux hommes. Amen. Alléluia. Nous allons faire des petits recebuts pour ceux qui n'étaient pas là, afin qu'ils soient dans les bains. Sinon lorsque nous allons continuer, ils ne vont pas comprendre. Avec ce thème, nous avons dit que vous demandez, c'est-à-dire nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Et notre texte de base nous dit que il y a des querelles parmi nous. nous convoitons et nous ne nous recevons pas. Parce que Dieu ne peut pas concevoir, Dieu ne peut pas écouter la prière de quelqu'un qui a des ranquines dans son cœur. On a donné beaucoup d'exemples et nous avons dit aussi, l'exemple par exemple, tu viens à l'église, tu as un problème avec ton frère, tu as un problème avec ta sœur, mais tu es là tranquille et tu laisses tes mains, tu commences à prier Dieu. Dieu ne peut pas exercer ta prière. Alléluia. Dieu ne peut pas exercer ta prière. Pourquoi ? Parce que même exercer le matriceux semblant, mais Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Tu peux tromper tout le monde, tu peux tromper les serviteurs de Dieu, mais ton cœur, là où habite le Saint-Esprit, tu ne peux jamais le tromper. Alléluia. Et nous avons dit, il y a même des frères là, ils disent que moi je suis bien avec tout le monde, je ne suis ennemi de personne, mais avec celui-là, avec ce frère-là, ou bien avec ma sœur, ou bien avec ses membres de famille, jusqu'à la mort. Lui, en tout cas, il a effacé les matriques. Et quand tu vas faire ta prière, tu crois que Dieu va t'exaucer ? Non. Nous avons donné un exemple, des problèmes de ranquine. quand tu es ranquine, tu as une ranquine contre ton frère, ou bien contre ta sœur, bien aimé, tu crois avoir enfermé la personne dans la prison, mais c'est toi qui t'enfermes dans la prison. Et nous avons expliqué pourquoi. Parce que, par exemple, un frère, que vous avez, par exemple, une divergence et l'idée, ou bien un problème que vous n'êtes pas bien entendu, compris, alors vous avez discuté, vous avez parlé, pour les frères, ou bien pour la sœur, pour lui, c'est fini, c'est passé. Mais pour toi, tu dis que non, ces frères-là, non. Ce qu'il m'a fait, en tout cas, non. Je ne peux pas lui pardonner. Et tu marches, tu verras que, chaque fois que tu verras la frère, ou bien tu verras les frères, ton cœur fait, c'est comme de laissant piastres à toi. Parce que tu les vois, et tu vois, une colère satanique monte dans ton cœur. C'est comme si tu as les tranglés, là où il est, mais tu es là avec la colère dans ton cœur. Donc, entre vous deux, c'est toi qui es en prison. Parce que l'autre est libre. Mais toi, tu es là en prison de ce problème-là dans ton cœur. Alléluia. Et nous avons dit que, une telle personne, quand tu vends devant Dieu, tu lèves les mains, tu pries, Dieu ne t'écoute pas. Dieu ne t'écoute pas. Parce que Dieu regarde ton cœur. Tu viens à l'église, tu salues tout le monde, tu arrives devant l'affaire, devant les frères, tu les désires, tu vas saluer l'autre. Dieu voit cela. Même si tu fais semblant, même si tu s'ouvres jusqu'à là, mais Dieu regarde ton cœur. Alléluia. Et là, de là, nous sommes partis, nous avons touché la prière que je viens faire montrer à ses disciples, la prière de notre père. Et dans la prière de notre père, nous l'avons divisé, nous l'avons divisé, pardon, en trois parties. Dans ces trois parties, nous avons dit la première partie, c'était l'agloration à Dieu. Est-ce qu'on peut lire ça, Pierre-Ele? Amen. Il faut que le peuple de Dieu puisse bien comprendre ce que nous nous sommes guérés, les premiers. Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, du 9e au 13e verset. Du 9e. 9e, oui. Voici donc comment vous devez prier. Oui. Notre père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi, comme nous pardonnons aussi nous. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Oui. À ceux qui nous ont offensés. À ceux qui nous ont offensés. Je ne voyais pas les. OK. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiens dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette prière, comme je venais de dire, nous l'avons divisée en trois parties. Et vous allez comprendre avec moi que la première partie parle de l'adoration. Notre Père qui est aussi. Et la Bible a dit que Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il avait dit qu'il n'a appelé personne Père. Alléluia. N'appelé personne Père parce que vous avez un seul Père qui est aussi. Nous avons un seul Père qui est aussi. Mais cela n'empêche qu'il en tant qu'Himède sur la terre, nous avons nos parents qui nous ont engendrés qu'on peut appeler Père. Alléluia. Il faut que nous serons d'accord là-dessus. Alors, quand le Seigneur Jésus parle ici, il parle de Père, des créateurs des cieux et de la terre, de l'éternel et de l'éternel, Maître de l'univers. Il commence par la sanctification. C'est-à-dire, quand nous voulons prier, notre prière doit commencer par l'adoration. Alléluia. Notre prière doit toujours commencer par l'adoration. Voilà pourquoi, chaque fois que quand nous faisons des prières, que ce soit à l'île, que ce soit ici, les quittes, notre bien-aimé, les frères, nous a conduits dans la première partie ici, vous avez entendu, donc il commence tout d'abord à remercier Dieu, à élever le nom de Jésus. C'est comme ça que nous nous prions ici. Donc on commence toujours par l'adoration. En d'autres termes, nous ici, nous faisons un effort pour respecter cette parole de notre Père. Alléluia. Commencez par élever le nom de Dieu à sanctifier Dieu. Ça, c'est la première partie. Dieu vient que nous puissions l'honorer. Dieu vient que nous puissions le glorifier pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Alléluia. Et nous avons dit que pour que Dieu exauce la prière des noms, il faut que cette prière soit faite selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et nous avons donné des exemples comment Dieu veut que nous puissions faire sa volonté. Nous avons donné les exemples là-dessus. Et parmi la volonté de Dieu, nous avons dit que quand il y a même un projet qui veut faire quelque chose, en tant qu'il mette qu'on soit un projet, mais amène ce projet devant Dieu. Tu présentes ton projet devant Dieu. Dieu, est-ce que tu es d'accord? Voici mon projet. Je viens te le remettre entre tes mains. Que Dieu soit donc celui qui étudie le projet et qui lui donne le fait vert pour faire le projet, pour réaliser le projet. Et souvent, nous avons parlé aussi de la bénédiction. Souvent, quand nous sommes ici en Europe, par exemple, tu as du travail, tu as la voiture, peut-être que tu as la maison, peut-être, peut-être, peut-être. Même si ta vie est en désordre, mais tu as ces choses-là. Même si tu vis dans les péchés, mais tu as la voiture, tu as la maison, tu as tout ce que tu as. Mais nous avons mentionné pour dire qu'il faut savoir faire la différence entre la bénédiction de Dieu et la grâce que Dieu a donnée à tout le monde. Nous avons donné l'exemple. La Bible a dit que Dieu fait lui son soleil sur les méchants et sur les bons. Alléluia. Dieu envoie la pluie dans les chants des méchants et dans les chants des bons. Maintenant, si tu crois que malgré que je suis comme ça, malgré que je marche comme je marche, Dieu m'a béni, ça, c'est pas une bénédiction qui vient de Dieu. Alléluia. Parce que cette bénédiction qui vient de venir c'est de la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, la Bible a dit que c'est la bénédiction de la bénédiction qui enrichit et qui se fait suivre le quai changé. Et là, nous avons parlé même du mariage. Et quand tu veux entrer dans le mariage, il faut toujours prendre le temps pour aller devant Dieu. Présentez ton problème. Ce que tu veux faire. Seigneur, me voici. Je veux m'engager. Je veux que tu m'envoies là où moi je t'ai sorti. Si c'est une femme de la côte, là où moi je t'ai sorti. Et si tu es un homme, tu dis Seigneur, envoie-moi la côte qui était sortie de moi. Dans cette prière, avant d'entrer dans le mariage, Dieu va exaucer ta prière et tu verras que si ce mariage est selon la volonté de Dieu, nous avons niqué. Il n'est pas niqué si c'est selon la volonté de Dieu, vous n'aurez pas de problème dans le foyer. Non. En tant qu'humain, nous aurons toujours des problèmes. Parce que chacun vient avec son éducation, avec son caractère, avec sa mentalité, avec ses instructions. Et toi, si tu viens de ta famille, avec l'éducation, tout ce que tu as réussi dans ta famille, maintenant, vous allez vous mettre ensemble. Il faut chercher l'équilibre. Alléluia. Alors, si le mariage a été célébré, non selon la volonté de Dieu, vous allez voir que ce mariage-là aura des problèmes de guerre, de guerre, chaque jour, chaque semaine, chaque mois qui se passent. et à un moment donné, vous allez voir que vous arrivez à un point que l'un regarde comme ça, l'autre regarde les deux l'autre côté. Donc, quelque part, vos pensées ne vont pas se croiser. Et nous avons dit que c'est comme des rails, des trains. Même là, les trains se croisent. Vous allez voir que ça s'arrête quelque part, et puis l'autre continue et l'autre continue là-bas. Vous avez déjà dit ça ? Oui. Et c'est comme ça. Vous n'allez pas vous croiser quelque part. C'est comme les dérails des trains. Mais, si le mariage a été célébré, c'est là la volonté de Dieu, vous allez voir qu'il y aura la compréhension à tes idées. Quand l'autre monte, l'autre descend. Et quand l'autre va monter, l'autre s'y descend. Et après, l'autre va voir « Ah non, en tout cas, ma sœur a dit, vous avez raison pour ce que nous avons dit là, pour ce que nous avons discuté. En tout cas, je vais m'apprécher pour démaner par là-bas. Alléluia. Et de l'autre côté, c'est aussi la même chose. Le jour où l'autre se réfère de mon fait humain, se met en colère pour un petit problème derrière du tout, et l'autre s'était. Et vous allez voir qu'à un moment donné, les saintes filles qui sont à nous, va te dire, frère, il faut demander pardon à la sœur parce que ce que tu as fait là, ce n'est pas juste. qui n'a pas raison. Et la peine étant, vous n'allez voir que les problèmes vont se régler. Il faut continuer la marche. Alléluia. Ça, c'est ce qui a été fait, c'est là, la volonté de Dieu. Et nous avons dit dans la Bible, je crois que c'est dans l'épsomme 143, frère Bouchard, prends l'épsomme 143, verset 10. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Verset 10. Oui. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Amen. Que ton esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous mes oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. Alléluia. Car je suis ton serviteur. Ces versets terminent par car je suis ton serviteur. Et qui est serviteur de Dieu? Nous l'avons toujours dit ici. Ne croyez pas que vous n'êtes pas des servantes ni des serviteurs de Dieu. Nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais chaque sœur Dieu l'a placé. Alléluia. Pourquoi la prière ici, l'épsommeiste, est en train de dire car je suis ton serviteur. parce qu'au début de ces versets, le serviteur de Dieu est en train de prier. Il dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Alléluia. Ça, ça doit aussi être notre prière bien-aimée. Nous avons dit, le maître dit, que nous sommes toujours dans la marche de l'église. Le docteur est en train de nous enseigner sur la marche de l'église universelle, corps de Christ. Mais nous nous sommes dans cette même autoroute, nous sortons un peu pour descendre dans l'église locale. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons de la prière. Vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alors, le premier point, c'était l'adoration à Dieu et puis, nous avons dit la volonté de Dieu. Il dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Donc, si nous faisons les choses, serons la volonté de Dieu, ça c'est que Dieu nous exauce. Parce que nous demandons, serons sa volonté. Et nous sommes à l'un plégoire pour dire que, même Jésus-Christ, il avait dit paix dans la prière dans les mots à Gethémanie. Il a prié, il a vu le film de sa souffrance et de la mort. Il a dit, père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe pour que je ne la voise pas. Ça, c'était Jésus en tant qu'humain, en tant que corps. C'est lui qui était rempli, qui avait des sentiments, qui pouvait aussi avoir des soucis, des douleurs. À ce moment-là, c'est la chair qui a parlé. Mais quand Jésus-Christ rentre dans son esprit, il est gagné du père. Toutefois, non ma volonté, mais ta volonté. Alors, si nous sommes chrétiens, chaque fois que nous prions, nous devons toujours demander à Dieu, Seigneur, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça, mais toutefois, non ma volonté, mais selon ta volonté. Parce que Dieu a toujours des bonnes choses pour ses enfants. Et Dieu, la Bible dit que, qui est ce père-là qui peut donner à son enfant le serpent lorsque l'enfant lui demande des poissons? Qui est ce papa-là qui peut donner à son enfant une pierre lorsque l'enfant lui demande des peines? Alors, si nous, mauvais que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à combien, plus forte raison, notre père céleste, c'est lui qui est bon, ne nous donnera partie, notre, les seuls expliquer, nous pouvons demander et tout ce que nous avons besoin. Si nous demandons conformément à sa volonté. Alléluia. Amen. Donc, on a donné beaucoup d'exemples. Voilà, ça c'était le résumé de l'enseignement de mercredi. Et aujourd'hui, nous allons toucher le deuxième point qui est, il faut demander avec foi. Dis à ton frère, il faut demander avec foi. Il faut demander avec foi. Dis-lui bien, il faut demander avec foi. Alléluia. Frère Bocca, nous allons lire. Matthieu, chapitre 21, verset 28 à 46. Verset 28 à 46. Oui. Verset 28. Verset 28. Que vous ensemble, un homme avait deux fils et en s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vie. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se répandit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lesquels des deux a fait la volonté du père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, le publicain et les prostituées vous défonceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite répandis pour croire. Je continue? C'est juste que tu es sérieux à faire caractère ici? Non, non, ça c'était la parabole des deux fils et je rentre sur la deuxième parabole. Non, c'est bon. Alléluia. Amen. Ici, la Bible, elle nous parle de la parabole des deux fils. Et la Bible dit un homme a fait deux fils. Il dit au premier va travailler dans mon chambre. Il dit oui, je vais bien faire. Mais il n'est pas parti. Il dit à l'autre va travailler dans mon chambre. L'autre dit non, moi je ne vais pas. Il a avancé une raison je ne sais pas je suis fatigué au nord ou forcément moi vous savez les réponses que les enfants nous donnent? Quand tu as des bras à la maison et que tu envoies mais pourquoi tu n'envoies pas l'autre? Pourquoi c'est-à-dire moi? Non, non, non. Non, papa, maman, je ne vais pas. Alléluia. Alors l'autre qui a dit non, je ne peux pas, je ne vais pas. Après, il s'est répenti. Il est parti travailler au chambre. Alors Jésus-Christ pose la question entre les deux qui a obéi à son père? On dit non. C'est celui qui a dit je ne vais pas. Mais après, il s'est répenti. il est parti. Ok. Gloire à Dieu. Et la Bible dit comme c'était une parabole, donc c'était l'énigme qui nécessite une interprétation. Nous allons l'interpréter. Mais ce que nous voulons dire ici, c'est parce que quand il continue, il va voir que la parabole qui suit c'est la parabole qui est unifiée toujours. Et là, la Bible dit que si vous aviez de la foi, vous pouviez demander à cette montagne de se déplacer de se jeter dans la mer et il a été obéi. Donc, Jésus-Christ regarde de la foi. Quelqu'un part, il dit que si vous aviez de la foi, les graines de moutarde, les graines de moutarde aujourd'hui, on peut les comparer par exemple avec de la levire. Vous voyez les graines de levire? Et c'est tout petit. Mais on dit que quand on met la levire de la levire dans la pâte, on met une petite quantité. Mais ça peut moutrer tout un passé. Il faut même que c'est renversé par terre. Alléluia. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est en train de chercher de la foi. Tant minimis, petite que soit, comme un grain de cycle. C'est ce que le Seigneur cherche dans la vie de tous et chacun de nous. de la vie de chaque enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a ouvert la porte de la foi. Alléluia. Frère Wauka, acte des apôtres. Chapitre 14. Acte 14. Il va nous prendre le verset 22. fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi en disant que c'est par beaucoup des tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 27. Verset 27. Oui. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeuraient assez longtemps avec les disciples. Alléluia. Vous avez entendu que le problème de la foi, ce n'était pas notre problème. Le problème de la foi, c'était au départ le problème de la foi du peuple du Zaraï. La foi, Dieu a cherché la foi chez le peuple juif en Israël. Et il n'a pas trouvé cette foi-là. Voilà pourquoi lorsque les étrangers approchaient de Jésus pour demander quelque chose ou demander le miracle, souvenez-vous de cette femme siro-cananienne qui est venue et qui dit « Oh Seigneur, viens guérir » « Mon enfant qui est malade. » Et le Seigneur nous dit « Non, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux chiens. » Alléluia. Vous savez, quand moi j'avais lu ce verset pour la première fois, j'ai dit « Mais, tu étais par là, qu'est-ce que le Seigneur voulait faire ? Dire-ci. » Mais ça, c'est une insulte. Le Seigneur appelle cette femme-là une chienne. Alléluia. Quand tu regardes cela avec les yeux de la chair, avec les yeux humains, tu verras que ce n'est pas une bonne réponse. Mais le Seigneur savait ce qui était dans le cœur de la femme. Quand la femme lui a dit « Seigneur, oui, je sais, les pains sont pour les enfants. » Mais les chiens, les petits chiens-là, ils mangent même les miettes qui tombent sur la table. Jésus dit « Voilà, c'est ce que j'ai cherché. » Le Seigneur a trouvé la foi. Il dit « Ma femme, la femme, va, qu'il te soit fait c'est de ta volonté. Ta demande est exaucée. » Amen. Parce qu'il avait trouvé la foi. Je vous dis par courir la Bible, vous allez voir que quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, les miracles, la majorité des miracles qu'il a fait, c'était qui te soit fait selon ta foi. Donc, quand nous demandons quelque chose, il faut le faire avec foi. Comme je disais tantôt, les problèmes de la foi ce n'était pas pour nous. Mais là que les apôtres viennent nous dire ici, que le Seigneur a ouvert la porte de la foi aux nations. Aux nations. Ici, nous comprenons que toi et moi, nous sommes des nations. Donc, toi et moi, nous étions des prostitués, nous étions des chiens. Alléluia. Dieu a ouvert la porte de la foi aux chiens. Et en tant que tel, avec notre paix de foi qu'on avait là, nous avons accepté. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous mangeons la table. Nous mangeons les paix des enfants. La Bible dit, « La foi est-il ferme assurance des choses qu'on espère ? » Il est démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors, depuis longtemps dans le monde, on nous a apprécié ce passage pour dire que non. Quand il prie, il faut avoir la foi. C'est la foi qui va voir la voiture, qui va voir la maison. Oui, il faut prier avec foi. Et les gens obtiennent des voitures, obtiennent des maisons ce qu'ils demandent. Il dit, « Par rapport à ces versets-là, or, la foi est-il ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, qu'on espère ? » Et il est démonstration de ce qu'on ne voit pas. Or, quand nous regardons bien, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous espérons ? Nous devons comprendre que la foi dont on parle ici, c'est la foi des choses qu'on espère. Nous espérons les royaumes et les ciels. Nous espérons les millénaires. Nous espérons l'enlèvement. Ce sont les choses que nous devons avoir à voir. Alléluia. Et, des choses qu'on ne voit pas, on dit que des choses qu'on ne voit pas, oh, la voiture, tu peux voir la voiture. La maison, tu peux voir la voiture. Mais la foi, on dit que la foi, ça doit être quelque chose, ça doit être accompagné, ça doit marcher de pair avec ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Est-ce que nous pouvons voir les royaumes des ciels avec des yeux comme ça ? Impossible. Les paradis, non. Mais nous espérons. Voilà, nous devons mettre notre foi. Et une démonstration, c'est-à-dire, nous, en tant que en foi de Dieu, nous savons que le royaume des ciels est au milieu de nous. Oui ou non ? Alléluia. Mais en tant qu'en foi de Dieu, comme le royaume des ciels est invisible, par la foi, nous devons être invisibles. Visibles, pardon. Alléluia. Parce que ça ne se voit pas. Le royaume des ciels est au milieu de nous. Et pour que les gens voient que le royaume des ciels est au milieu de nous, il faut qu'il y ait des démonstrations. nous devons matérialiser le royaume des ciels par nos prières et par nos prières avec foi. C'est là qu'on perd le miracle et nous disons que Dieu est au milieu de nous. Alléluia. C'est là où nous pouvons dire que non, le royaume des ciels est au milieu de nous. Parce que nous démontrons le royaume des ciels. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, notre frère de l'église, moi je l'appelle notre frère de l'église, le frère Paul. Alléluia. Un jour, il avait dit, il dit, notre discours, notre prédication ne se réponde pas à des discours perversifs. Mais, en une démonstration. Nous comprenons qu'à l'époque de Jésus, ceux qui ont étudié, ils savent qu'on parle des philosophes. C'était l'époque des philosophes. Qu'est-ce que les philosophes faisaient? Les philosophes, ils venaient dans des liés publics. Il arrive comme ça, il vient avec son thème, par exemple, ce messire Copernic qui avait dit que, non? C'est le soleil qui tourne autour de la terre. Vous savez, c'est là, non? Alléluia. le soleil tourne autour de la terre. Il vient, il donne son discours et il fait les démonstrations. Maintenant, le public qui était là devait se poser, ou bien poser des questions pour bien comprendre est-ce que ce qu'il dit là est vrai? Et l'homme, les philosophes étaient là, bien armés, pour convaincre les gens. Vous voyez? Alors, comme c'était mode à cette époque-là, même les gens qui venaient poser des questions à Jésus. Vous allez voir qu'il y avait des varitiens, des sacrificataires de l'époque. Ils venaient pour tester le Seigneur Jésus-Christ. Ils posaient des questions pièges. Mais Jésus-Christ, en tant que Dieu, il voyait déjà comment, quels étaient leurs pensées, comment ils venaient avec leurs questions. Et il leur donnait des réponses exactes et ils étaient convaincés. Il y a des seuls-là qui rentraient pour ne plus revenir. Alors, c'est ce qui faisait les philosophes de l'époque. Voilà pourquoi, lorsque Paul savait qu'il servait le Seigneur Jésus-Christ et que le royaume était au milieu d'eux, il dit non, mon discours, mon enseignement ne se repose pas sur les discours persuasifs pour vous convaincre. Mais, il est démonstration de la puissance de Dieu. Donc, et la Bible a dit que la prédication de la croix c'est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est une bénédiction. La prédication de la foi. Vous comprenez ? Donc, par là, nous comprenons que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est l'enregistrement qui se député. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Que toutes les personnes qui s'approchent de Dieu, qui entrent dans la prière, qui doivent avoir la ferme assurance, qui doivent avoir la foi, que ce que je suis en train de démoner, je veux et je crois que mon Dieu est vivant, il va me les donner. Amen. Et la Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se répentir. Ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, il la comprira certainement dans ta vie. Mais il faut avoir la foi. Alléluia. Souvent, nous disons que nous sommes un fan de Dieu. Souvent, nous disons que nous avons la foi. Mais lorsque les épreuves se présentent, à ce moment-là, il y a même des enfants de Dieu, tu oublies qu'il y a un enfant de Dieu. Alléluia. Il oublie qu'il y a un enfant de Dieu, qu'il a un père qui est avec lui, qu'il y a quelqu'un qui veuille à côté de lui. L'évanglais. L'évanglais, le tien de M. Toto nous a donné un petit témoignage ici pour ce qui s'était passé dans son boulot lors de la fin de notre prière de 70 jours. Lorsqu'on devait loger les gens, il est arrivé dans son travail, il a parlé avec son directeur, on lui a donné les frères. Mais les collègues du travail, ils n'ont pas apprécié cela. Ils ont acquisé notre bien-aimé au-dessus du chef qui lui avait donné l'autorisation. Et tout le monde a commencé à m'immirer. Et le bien-aimé était au courant. Il sait que non, c'est le frère tel, c'est la sœur tel qui sont allés m'acquiser auprès de notre chef. Et le bien-aimé dit que dans son cœur, ça bouillonnait. Il voulait les demander. Il voulait les demander. Il voulait de leur parler. Mais le saint qui est dans la vie de notre bien-aimé, il disait non. Non. Gardez le silence. C'est parce que le bien-aimé a le saint qui est à lui, malgré le corps, la chair veut agir. Mais l'esprit dit que non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas agir. Il ne faut pas répondre. vous savez, il y a même de ces choses-là, des témoignages qu'on dit sur toi qui ne sont pas faits. mais tu es fâchés, tu veux aller demander les gens pour aller te battre les mains. Mais pourquoi? Tu peux être comme ça pour être qui vient, mais quelqu'un s'est mis de vous, il commence à t'insulter. Alors, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, il va falloir que tu vas réagir directement. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, qui a la foi en lui, il dit, Seigneur, ces problèmes, je mets ça entre tes mains. Toi qui es le juste et juge, fais-moi justice. Je te dis, tu verras la justice que tu es dans la vie de ce qui est réel. Tu n'as pas besoin d'aller te battre bien-aimé. Tu n'as pas besoin. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible. Bon, dites-moi maintenant, quand tu vas prier, tu prises seulement donc c'est-tu une prière charnelle? C'est-tu une prière qui parle pour parler? Ou bien, comme il y a les gens qui prient, moi, si je ne peux pas me taire, je dois prier. Mais tu n'as pas la foi dans ton cœur. Bien-aimé, tu vas prier pendant longtemps, tu n'auras pas de réponse. Et c'est là qu'on me dit les enfants d'Israël, puisque souvent, même moi au début, quand je lisais les espoirs de Dieu au milieu du peuple d'Israël, je condamnais le peuple d'Israël, vous savez. Mais ces peuples-ci, même si on était incrédibles, ce que Dieu a fait, c'est qu'ils ont dit, mais ils ont encore miré contre Dieu. Non, ce n'est pas possible. C'est le peuple d'Israël. Mais moi, si j'étais à son époque, non, je n'aurais pas fait ça. Ça, c'était le jugement de la chair. Et à ce moment-là, je n'avais pas la connaissance de la parole comme aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Et vouloir ou pas, nous, nous sommes Israël et spirituel. Amen. Et en tant que tel, comme le peuple d'Israël miré contre Dieu, nous, des fois, nous mirons contre Dieu. Alléluia. Non, même si tu ne le dis pas Amen, il n'y a pas de problème. Mais je sais que quelqu'un de ta vie, quelque part, tu as dit, mais Seigneur, pourquoi seulement moi? Si, en tout cas, nous perdons les êtres sœurs. Une sœur, un frère, un père, une maman, ta mère. Seigneur, pourquoi seulement moi? Pourquoi tu as fait ça? Tu as le droit de poser la question Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Est-ce qu'en réalité, quand tu rentres en toi-même, est-ce que tu peux même ouvrir ta bouche pour poser la question à Dieu? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as permis ça? Vous voyez? C'est la chair qui parle à ce moment-là. Et à ce moment-là, tu murmures déjà contre Dieu. Dieu est dénommé. Tout à oublier qu'il y a Dieu, regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Dieu a oublié ta foi. Il y a des fois des choses qui nous arrivent. Tu regardes comme ça, tu commences à faire les choses comme tout le monde. Tout à oubliant que Dieu, le Dieu que je sers, le Dieu à qui j'écris, il peut faire les choses que le monde ne peut pas faire. Et souvent, nous nous lançons comme ça. Parce que l'autre-là a obtenu de l'argent en faisant un mensonge auprès du gouvernement et aujourd'hui commence à recevoir de l'argent. Moi aussi, je vais passer par là parce que j'ai déjà de l'argent qui va avec les mensonges auprès du gouvernement pour recevoir de l'argent. Tu vas recevoir vis-à-vis de ton Dieu. Où est sa place ? Où est-ce que tu l'as placé ? Où est-ce que tu es amitié ? Ici à l'Europe, nous voyons nos enfants qui opèrent de tout. Une mouche. Alléluia. Une mouche qui n'entre dans la maison. Mais l'enfant, maman, maman, mouche, mouche, mouche. Si c'est un cancré-là, alors ne parlons même pas. Là même, la maman rentre dans la danse. Et il y a même des mamans qui commencent à sauter. Il a peur d'un cancré-là. Un cancré-là, c'est quoi ? Un cancré-là, c'est quoi ? Moi, je disais aux enfants, écoute, la mouche, c'est quoi ? Avec ton doigt, tu peux l'écraser comme ça. Viens voir comment je vais l'écraser. Et je prends le papier mouchoir, seulement comme ça, petit, fini. Tu vois ? Prochement, si tu vois une mouche, fais pareil. Pourquoi tu es agitée ? Pourquoi tu écris ? Oh non ! Oh non ! Même les mamans, un cancré-là ! Parce qu'un cancré-là, un cancré-là, un cancré-là. Ah, un cancré-là ! Tu commences à prier, même à chasser, même les démons, sur les cancré-là. Alors que c'est un cancré-là. Ça n'a rien à voir avec les démons. Alléluia ! Prier avec foi. Donc, peu importe, même si ça va prendre une année, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, toi, tu as seulement la promesse. Tu dis, Seigneur, je sais, même si ça tarde, moi, je reste là comme Abba Koukou. Alléluia ! Tu restes là, campé dans ta position, dans la prière, avec foi. Je te dis, le Dieu, niveau des cieux, qui écoute les prières des saints, t'exaucera et t'répondra. Alléluia ! De la prière avec foi. Nous avons dit que, pendant la prière de sept ans, tu joues, parmi nous, il y a des gens qui ont vu la main de Dieu. Il y a ceux-là qui veulent expérimenter la main de Dieu dans la marche avec le Seigneur. Ne croyez pas que la prière que nous avons faite là, de sept ans, de sept jours, c'est parcer en vain parce que tu n'as pas vu la main de Dieu. Non, bien aimé. Continue à prier. Un, selon la volonté de Dieu. Deux, selon la foi. Tu rêveras s'accomplir. Amen. Alléluia ! Amen. Moi, je n'aime pas, revenir là où le Seigneur avait fait le miracle, la multiplication des dépenses avec cinq points parce que tout le monde les prêche toujours, les paniers circulent, hein ? Alléluia ! Mais si les paniers circulent parce que tu as vu ça dans la Bible, mais pourquoi ? Si notre Dieu le même est béni, il a réussi ce que l'a demandé, c'est son tour. et moi aussi, en tant qu'en foi de Dieu, je crois en Dieu, j'ai la foi, je sais qu'un tour viendra. Alléluia ! les paniers circulent, hein ? Il ne faut pas de savoir prier avec foi. N'abandonne pas parce que Dieu cherchait la foi quand nous prions. Alléluia ! Alors, pour notre texte d'aujourd'hui, là où nous avons dit les deux fils, vous allez comprendre que, comme je l'ai dit auparavant, c'était une parabole qui nécessite une interprétation. Ces deux fils ici, nous devons comprendre que la parabole parle des deux fils. En lisant la lecture, tu vois que c'est deux fils physique. Mais en réalité, les deux fils, là, sont les deux peuples. Il y a un peuple, dès le matin, le père Alléluia demandait d'aller travailler au champ. Avant de continuer, vous allez comprendre que le premier fils ici, c'est Israël. Et le deuxième fils, c'est les nations ou bien l'Église. Or, comme la Bible dit, le premier, c'est là le dernier et les derniers seront les premiers. La chose ici, nous allons comprendre, avec l'interprétation que nous voulons donner ici, que le premier fils menace de devenir nous. Israël était le premier fils, nous nous étions les derniers ou les deuxièmes fils. Mais Israël, avec la marche avec Dieu, Israël a perdu la première place. Israël a perdu les droits des nerfs. Nous qui étions les derniers ou les deuxièmes, nous sommes devenus les premiers. pourquoi? Parce que le premier qu'on avait demandé d'aller travailler au champ, il avait des fils. Il dit non, moi je ne vais pas. Mais l'autre dit, oui je vais aller. Mais il n'est pas parti. Mais l'autre qui avait dit que non je ne vais pas, il s'est répandu, après il est parti, il est allé travailler au champ. Et la Bible dit que il y a deux fils qui a obéi à l'autre, à l'autre. On dit que non, c'est celui qui a obéi qui est allé travailler au champ. Or, le premier fils ici, comme je viens de le dire, c'est nous. Pourquoi nous? Parce que Dieu, avant de nous envoyer travailler dans son champ, nous, on était dans nos coutumes, dans nos cultures, dans nos traditions, nous faisions tout ce que nous voulions. Nous, on ne connaissait pas les dieux, ces dieux-là. C'était les dieux d'Israël. Et quand la texte est résécrit, les salifs viennent des juifs. Mais, le fils qui avait dit que, oui je vais aller, mais il n'est pas parti, ça c'est Israël. Israël qui a écouté la parole de Dieu, qui a écouté le précepte du Père, mais qui n'a pas obéi, qui n'a pas obéi au précepte du Père. Mais nous, les nations, nous avons écouté, au début nous avons refusé parce que nous étions accrochés à nos coutumes, à nos traditions. Mais après nous avons dit, oui, nous voulons aller travailler. Et nous sommes venus, aujourd'hui, nous sommes dans le champ de Dieu, nous sommes en train de travailler. Alléluia. Et vous allez comprendre que, quand la Bible parle, aujourd'hui, je vous demande d'aller travailler dans mon champ. Nous devons comprendre que, Dieu a trois temps. Alléluia. il y a hier, il y a aujourd'hui et il y a demain. Donc, ou bien, hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand nous parlons ici, le Père qui a parlé, c'était hier, au temps de la loi. Aujourd'hui, quand nous parlons, aujourd'hui, de Dieu, c'est le temps de la grâce. C'est-à-dire, depuis la croix, jusqu'aujourd'hui, nous marchons jusqu'en allèvement. Et après l'allèvement, ça se termina et c'est l'élément. Voilà pourquoi la Bible dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, n'hésitez pas vos cœurs. L'aujourd'hui, de Dieu, c'est tout un temps. C'est toute une période que nous, nous sommes là, nous avons dit, oui, Seigneur, nous voici, nous voulons aller travailler dans les champs. Alors, hier, c'était le temps de la loi. Alors, vous allez comprendre que, hier, c'est aussi Alpha. Aujourd'hui, c'est Emmanuel et demain, c'est Omega. Il est Alpha et Omega, mais au milieu, il est Emmanuel. Hallelujah. Voilà pourquoi nous avons le Seigneur avec nous. Il est au milieu de nous. Il marche avec nous. Aujourd'hui, il est Dieu. Et la Bible l'a dit dans le passage que nous, nous avons lit là, vous allez comprendre que Jésus-Christ répond à ces gens-là qui étaient venus, à qui il a donné cette parabole-là. Il dit, c'est comme ça que les parents et les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. alors nous comprenons que les gens qui avaient reçu les préceptes du Père, ils n'ont pas obéi, mais maintenant, Jésus-Christ, il leur dit ouvertement que non, ce sont les prostituées et les publicaines qui vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Parce que les publicaines étaient les gens de mauvaise vie. C'étaient les gens qui vivaient dans les péchés, mais au temps de la loi. Est-ce que vous comprenez cela? Oh, les prostituées, c'était nous. Nous étions des prostituées parce qu'on avait d'autres maris qui nous dirigeaient. D'autres maris qui avaient un mot sur nous, sur notre vie. Nous, en tant que femme, il y avait beaucoup de maris, nous avons connu beaucoup de maris, mais aujourd'hui, il y a encore ceux-là qui ont encore des maris qui sont encore des prostituées. J'étais donc très bien aimé abandonner la prostituée. La prostitution. Abandonner les autres prostituées. Qui est un prostitué? C'est celui qui a plusieurs maris qui sont avec ses vies. S'il va sortir avec ses vies, il va sortir avec ses vies. Et il vit comme ça. Toute sa vie. Or, quand nous voulons expliquer, nous allons dire que, comme tu es une femme et tu pratiques la prostitution, c'est-à-dire, tu écoutes quelqu'un d'autre qui vient dominer sur la vie. Parce que c'est l'homme qui domine sur la femme. Alléluia. Voilà pourquoi, dans le texte de base, on dit qu'il y a des querelles, il y a des jalousies. Pourquoi? Nous ne recevons pas parce que nous cherchons à satisfaire nos besoins. Or, les besoins se trouvent chez la femme. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Les besoins de la femme. Alléluia. Les besoins de la femme s'est retournés. Donc, les besoins de la femme doivent trouver la solution auprès du mari. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Or, ce corps, c'est une femme. Ce corps a besoin de beaucoup de choses que nous, en tant qu'hommes, nous, en tant qu'esprit, parce que le véritable de toi, c'est l'esprit qui est en toi. Alléluia. Tu dois dominer sur la femme qui est le corps. Parce que la femme là, tu peux lui donner tout ce que tu veux. Tout ce qu'elle demande, tu peux lui donner. Mais, en aucun jour, elle te sera reconnaissante pour te dire merci. Donne-lui, donne-lui, les habits, les faits moins chers, les mifoutons, je ne sais pas comment on appelle ça, les doutes, les gabanas, tout, 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 les maquillages à fond. Comme tu veux. Vous appelez ça comment? le make-up. Le make-up, voilà. Fais le make-up comme tu veux. Tu vas paraitre comme ça où tout le monde dit « waouh ». Et tu fais des photos, des snaps, des quoi là ? Tu fais le film, quand tu postes comme ça, tout le monde le voit, dit « waouh ». « Tu satisfais la femme là ? » Mais en 15 jours. Elle est ingrate. Cette femme, elle est vraiment ingrate. Même si les gens aiment tes photos, font l'histoire, l'envoi de cœur, le cœur, le cœur, parce que tu as mis make-up et consorts, tout ce truc-là, tu étais bien habillé, tu es habillé avec des chaussis de 400 euros et consorts. Mais la femme, elle est là. Elle est contente. Elle ne te dit même pas merci, mais elle t'attend parce qu'elle sait qu'elle ne va pas mener en enfer. Alléluia. Les désirs de la femme se porteront vers son mari. Or, nous, en tant que les enfants les guéens, notre désir, nos désirs doivent être portés vers notre mari qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il y a des désirs et tu veux satisfaire les corps, tu ne veux pas amener tes désirs vers ton mari, alors tu as un problème. Il y a des gens qui soignent leur corps, leur maison, plus que leur vie spirituelle. Et que tu t'entends à Dieu. Et tu t'attends à Dieu. Donc, il est difficile d'être agréable à Dieu sans la foi. Alors, nous allons comprendre aussi que quand la Bible parle des prostituées, vous dévanceront. Et aujourd'hui, je peux parler, je peux me s'enumer ici sans aucune crainte que nous avons débrouillé de vivre dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a déclaré la sécheresse en Israël. Dieu a caché l'explication des paraboles à la foule, au peuple qui était de haut, mais dans la maison. Les apôtres ont récit l'explication des paraboles. Alléluia. Amen. Donc, nous qui étions les prostituées, nous avons dévancé les peuples d'Israël dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous sommes dans le royaume des cieux. Et Israël, jusqu'aujourd'hui, il n'en a même pas de temple. Pourquoi ? Parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu, au précepte du Père. Ils ont désobéi, Dérémy. Voilà pourquoi, toi et moi, qui étions les prostituées, nous avons tourné pour regarder les pères, nous avons accepté les principes, nous avons accepté d'aller travailler au champ. Et aujourd'hui, en tant que prostituées, nous avons dévancé les peuples juifs. Voilà pourquoi, jusqu'aujourd'hui, les juifs n'ont même pas de temple. Les juifs ont des synagogues. À cause de leur désobéissance, regardez, je vais vous dire, je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire ce qui s'est passé maintenant. Parce que tous les médias en parlent. Vous voyez, vous avez vu l'attaque des Palestiniens sur Israël. Mais l'origine de tout ça, c'est quoi ? Je vais vous rappeler, en passant, quand Dieu avait fait sortir les peuples juifs, les peuples d'Israël, de l'Égypte, il leur a dit, vous allez entrer dans le pays des Cana, détruisez tout, tout ce que vous avez trouvé là-bas, il faut détruire. Ne laissez rien, les hauts lieux, il faut les détruire. Je vais résumer, les peuples juifs, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas du tout détruit. Et depuis la promesse de l'Égypte, ils n'ont pas du tout de l'Égypte,